Les mots ne suffisent pas. Il vaut mieux employer le mot « armes intellectuelles ». Il faut produire des armes intellectuelles. Et ce n'est pas simplement en faisant des grandes déclarations, en faisant des grands mots. Il faut aussi élaborer des nouveaux concepts, de nouvelles problématiques, de nouvelles dialectiques qui vont permettre de lutter. En changeant certaines armes, on peut changer les rapports de force. On peut aborder les problèmes autrement. Souvent, un problème n'est pas résolu parce qu'on n'a pas l'équipement intellectuel pour l'aborder. Ce que nous faisons ici, dans nos cafés du Philomagno, sur notre chaîne, c'est justement de fourbir de nouvelles armes. Et en fourbissant de nouvelles armes, on va, comme je l'ai dit, modifier les rapports de force et rendre possible certaines conclusions, certaines prises de conscience qui n'étaient pas jusque-là. Autrement dit, ce ne sont pas les paroles qui comptent. Je ne veux pas de vouloir ceci ou de voir cela. Il faut s'en donner les moyens. Et les moyens exigent de constituer de nouvelles armes, de nouvelles stratégies. Et pas de faussement employer les mêmes mots sans changer quoi que ce soit, comme un disque rayé. L'intellectuel est celui qui est capable de fabriquer de nouvelles armes. Plus décapante, capable de débloquer, débloquer, désenclaver les choses. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada